Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Death Kid Marks, qui est un jeu pas très intelligent, vous allez vite comprendre. Et on va commencer avec la voiture de base. Donc qu'est-ce que c'est Death Kid Marks ? C'est un jeu de course vite dessus, n'est-ce pas ? Pas de course, non. Parce qu'on va pas vraiment faire des courses autant que de chercher à buter les gens qu'on va croiser sur la route. Pour l'instant j'ai pas d'armes, donc le seul moyen que j'aide flaguer les ennemis, c'est de les sortir du chemin. Mais à terme, je vais pouvoir obtenir des armes. J'ai pas vraiment besoin de nourriture, c'est quoi mon job pour l'instant ? Détruire quelqu'un... Détruire quelqu'un... C'est un jeu auparavant, mais c'est pas grave. Euh, non, une arme de la distance j'en ai pas. On va en prendre celle-là. Ça en gros c'est des missions que je peux assigner à... Des missions que je peux assigner à chacun de mes passagers pour gagner de l'argent. Donc là en gros, à chaque coup que je détruis une bagnole, je vais gagner 100$ pour lui, 100$ pour elle. Donc 200$ au total. Ce qui va me permettre de faire de la thune à terme. Donc là j'ai toujours pas d'armes à distance, mais j'ai une batte. Donc vous allez voir, quand je m'approche sur le côté d'une voiture, vous allez voir que ma passagère va commencer à attaquer les ennemis sur le côté avec sa batte. Ce qui va lui permettre non seulement de défoncer certains mecs... Euh... Ouais... Défoncer certains mecs de manière ciblée, mais également endommager les bagnoles. Ok, on a un troisième passager, cool. On va voir si je peux pas lui trouver une arme à l'une. Un flingue de base. Donc lui va pouvoir attaquer à distance. Le flingue de base est franchement naze pour être tout à fait honnête, mais c'est pas grave. Ah ça c'est pas mal, un objet spécial qui va me permettre de réparer ma bagnole en cours de route. Plutôt cool. A l'entend évidemment que la personne qui conduit la voiture ne peut pas se servir d'arme, donc c'est quelque chose à savoir. C'est également bon à savoir lorsque t'affrontes, comme c'est le cas ici, une bagnole ennemie qui a pas de personne armée à l'intérieur. Ça permet de le bourriner. Donc évidemment le curseur me permet de viser avec le flingue. Malheureusement je peux pas utiliser ma batte parce que cet enfoiré a une manière plus rapide que moi. Ah ça y est, j'ai réussi à passer sur le bâté. Donc là je vais placer la batte de la manière à flinguer le pilote. Voilà. Ah j'ai oublié de prendre une mission pour le cheval, dommage. Ça, ça m'intéresse pas. Et à la fin de chaque secteur, comme vous pouvez le voir, on a le choix entre deux directions. Donc eux, les néo-nazis, ils ont un mec avec un flingue. Donc je vais essayer de flinguer le pilote. Comme ça l'autre est obligé de prendre le volant pour éviter de se crasher. Ça veut dire qu'il ne faut plus tirer pendant ce temps-là. J'essaie de le flinguer. Voilà. La casse part à la casse. Jusqu'ici tout va bien. Je vais prendre un job pour notre troisième passager. Vas-y, on va lui prendre ça. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à recruter. Si, cool. Donc lui il est balèze au corps à corps. Mais il n'a pas beaucoup de défense, ok. Donc je pourrais le mettre à l'avant. Avec la batte. Personne n'a besoin de vivre, vraiment. Surtout qu'elle, elle n'a visiblement pas beaucoup de défense au corps à corps. Donc je vais le mettre à l'avant avec la batte. Je vais lui filer une mission. A chaque coup qu'on tue quelqu'un, il va ramasser 25. Pas mal. Voir si on ne peut pas se trouver des armes. Ah, ça c'est une bonne arme. Ah, il est trop cher, dommage. Je l'aurais bien acheté. Ouais. Je vais lui acheter le revolver à notre passager arrière. Avec ça, on va avoir une bonne puissance offensive, à distance je pense. Je crois que je remplace le flank de l'homme cheval à terme quand même, parce que c'est vraiment de la dôme. Là, il faut que je fasse gaffe, ils ont un mec avec un shot. Évidemment, les bagnoles qu'on va croiser vont également s'embrouiller entre elles. Les trois passagers sont morts, donc la caisse va aller cramer. Parfait. Euh... Ouais. Ah, elle peut améliorer une arme. Ah, mais ça coûte une arme d'améliorer une arme. Ouais. Je fais ça. Je fais ça. Ça. Plus de 15% de vitesse. Ouais, bof. Je vais plutôt remplacer l'arme sur le long terme. Donc j'aurais mieux fait de passer dans une boutique classique pour voir s'ils n'avaient pas les meilleures armes à vendre. Donc évidemment, chercher les embrouilles au corps à corps avec un camion, ça va pas être une bonne idée. Donc j'ai déjà flagué le type qui portait l'arme. Maintenant, on va essayer de flaguer le chauffeur avant qu'il nous colle dans le décor. Voilà, une excellente chose de faite. La caisse va aller exploser. Parfait. Ce qui me permet de récupérer pas mal de thunes. Lui, il a peut-être des Panzer à me vendre. Non. Pour de la daube. Là, on a un mec qui a beaucoup de défense mais qui est un peu une merde en tout. Je vais acheter un hot dog pour lui parce qu'il avait perdu pas mal de vies. Est-ce qu'elle a comme drogue ? Ça m'intéresse peu. Ça, c'est cool par contre. Voilà, je filais ça. Ça a les plus balèze de loin, ce qui est évidemment très important pour elle. Elle se bat de loin. J'ai pas encore trouvé beaucoup d'objets spéciaux pour l'instant. C'est dommage parce qu'il y a plein d'objets spéciaux qu'on peut également utiliser sur la route comme des mines et ce genre de choses. Voilà, on a calmé le mec avec l'usine. Bah, ils étaient vite fait bien. Il fallait venir, non ? C'est quoi ce gars faut dégâts de ma caisse et commence à prendre assez cher. Il faudra que je la répare sans doute. Je pense au prochain tour. J'arrête de rouler dans les mines de bruit également. Ok, toi t'es mort. C'est une bonne chose de faire. Je préfère éviter la confrontation directe. C'est être ma gueule pilote. Voilà, parfait. Boum. Jusqu'ici tout va bien. Faut que je répare ma caisse par contre. Je pense. Garage. Ouais. Deuxième revolver, ça pourrait m'intéresser éventuellement. Road Warrior, il est pas mal. Il va remplacer notre ami le cheval. On va lui-même lui acheter un flag. Un peu plus potable. Voir s'il n'y a pas des objets spéciaux utiles. Vas-y, on va te prendre un scope. Ça va améliorer l'efficacité de ses attaques à distance. Et je vais mettre un duct tape à notre passager. Afin de réparer la bagnole lorsqu'elle est vraiment trop endommagée. Donc là, on l'a bien réparé. Donc ça ne devrait pas être un problème. Il y a pas mal de... Oh, je suis content d'être comme le voisine. Ouais, ils auraient dû mettre... Ah, le mec à l'arrière peut prendre le volant également. J'avais pas vu ça. Ça, je m'en fous. C'est pas forcément utile, sauf que c'est pas une mission, évidemment, qu'elle y est. Je fais gaffe, ma passagère à l'arrière a pris quand même le dégale. Je ne touche pas les masques. Je vais essayer de les sortir. D'ailleurs, ils ont un mec qui se bat encore. Donc là, c'est bon, il est bon. Voilà. Il calme le chauffeur également, avec un bon coup de battre dans la face. Les gros pieds sont assez dangereux. Oh shit, elles ont des lance-blums. On va évidemment essayer de rester aussi loin que possible. Parce que les lance-blums, c'est pas vraiment une super bonne nouvelle. Ouais, je fais pas des masses de dégâts là. Ils sont bien en train de courir ma caisse. J'en ai flagué une, j'en ai flagué deux. Voilà, c'est bon, le chauffeur a mort. Du coup, l'autre a passé à l'assaut. Il m'a permis de récupérer. Vraiment que j'aille récupérer de la vie après somme. Oh shit ! Mon chauffeur a pris assez cher. Comment ça devient mieux armé que moi, là, les amis ? Hop, mais j'ai... Le soupe avec l'usine, c'est un peu chier. Je vais aller lui coller un coup de battre dans la gueule. Voilà. Et toi, je fais calmer également. Parfum. Ouais, je vais aller au magasin parce que... On commence à prendre un peu cher, là. Ça, c'est pas mal. Ça nous permet de sortir les bagnoles beaucoup plus aisément. Est-ce que t'as de la bouffe ? Oui. Poutine, hamburger et hamburger. Des armes éventuellement ? Non, que de la merde. Ouais. Un truc pour réparer la caisse en cours de route, c'est plutôt pas mal. Oh shit, c'est quoi ce véhicule de taré ? Ouais, j'arrive pas à le maintenir sur le côté de la route. Ce qui m'arrange pas les masses. J'ai pas l'impression de lui causer particulièrement de dégâts non plus. Oh shit. J'ai utilisé le scotch sur mon passager à l'avant. Pour réparer quelques dégâts. J'ai l'impression que je peux lui causer avec des dégâts de derrière. Je l'ai endommagé un peu sur le côté, faut que tu me diras. J'arrive à le défoncer encore pas mal sur ce côté-là. Je pense que sa caisse va finir par exploser. Ah, c'est pas bon ça. Voilà, la vache. C'est chaud. Je suis jamais allé au casino, donc on va voir ce qu'il s'y passe. Ok. Ok. Ok, donc je peux récupérer des trucs. Vas-y, on va mettre pour 15 dollars. On va faire... Ok, j'ai ramassé visiblement de la thune. Ouais. Ouais, dommage. Bon, ça a pas l'air d'être super rentable honnêtement. En plus j'ai pas spécialement besoin de thunes, donc bon. Pas très fun. J'aurais dû prendre une mission qui me rapporte de l'argent lorsque je tue des civils. Ça aurait été très rentable là-dessus. On stylait notre bagnole à celui-là, mais j'ai l'impression que vous avez pas des masses d'armes à bord. Par contre, je sais qu'ils en mettent encore à faire. Faut choisir. Faut aller les coups de batte dans la tronche du pilote. On va en mettre avec une batte. Ok, donc ils ont que des mecs avec des batte. Là, on va régler le tout à l'arrière. Ça, ça devrait être réglé. Parfait. Il faut que je fasse gaffe. La passagère arrière-droite, elle a pris extrêmement cher. Ok, j'ai une relance-lame encore. Si elle meurt, évidemment, je peux la remplacer, mais bon. Donc, à faire, autant entretenir notre crew aussi longtemps que possible. Oh, shit, elle a pris effectivement extrêmement cher, là, pour que je le gaffe. Il faut pas crever avec ton putain de lance-lame, toi. Ok, le lance-lame est éliminé. Du coup, maintenant, je vais rester derrière. S'ils ont pas d'armes à distance, du moins, ils en ont plus. Donc, c'est vrai. C'est relativement aisé, pardon, de se les faire. Faut que je répare ma caisse, par contre. Quand je fais une roulette, ça m'intéresse pas. J'ai utilisé le scotch pour apparaître un peu notre caisse. Mais là, l'urgence, ce serait plus de soigner les passagers, en fait. Donc là, ça prend un peu cher, vu. Peut-être beaucoup, même. Shit, c'est que des mecs qui se battent encore à temps, en plus. C'est bien hollow. Rester sur le côté, c'est pas la meilleure des idées. Ok, donc, j'ai flinguer un de Néonazie. Le deuxième Néonazie est passé aussi, c'est cool. Je vais essayer de flinguer les rednecks, même. Ok, j'ai flinguer le redneck à l'arrière. Bonne nouvelle. Faut que je fasse gaffe, les flics, ils ont un shotgun à l'arrière, même. Ouais, le redneck débarrassé. Ils ont flingué ma passagère arrière, par contre. Le capitaine Shocker, ça permet de me débarrasser également du mec au shotgun. Ah la vache, il ne lâche pas l'affaire, hein. Parfait. Bon, là, il me faut vraiment une boutique, par contre. Non, je suis vraiment dans la job. Yep. B nutcase. Elle est décédée. Ce qui n'est pas cool, parce que ça nous fait encore perdre de la puissance offensive. Donc, euh... Là, j'ai demandé à mon combattant encore à corps de ne pas se battre et de réparer la caisse à la place. Voilà, parce que ça coûte de la revente. Il ne va pas parler à crever, d'ailleurs. Il ne faut pas vous battre entre eux, il est de me tirer dessus, les gars, mec. Non, on va beaucoup. Shit, on a encore perdu quelqu'un. Ça sent le décès, ça. Allez, vise mieux, là. Parfait. Donc, ils vont aller dans le décor parce que l'autre ne peut pas passer devant. Donc, je vais essayer de décoller dans le décor, ce qui devrait être relativement facile, vu que j'ai amélioré ma caisse au dernier tour. Pour qu'elle soit plus efficace dans ce genre de situation. Ce serait bien beau que ça passe. Il faut que je fasse gap. Ma caisse est lourdement endommagée, là. Le pilote est en train de prendre cher également, putain. Ok, putain. Il faut une boutique de toute urgence. C'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Oui, je sais que j'ai encore perdu quelqu'un. Ouais. Le casino, je m'en fous un peu. Euh... Ok. Donc, réparation quasiment complète. On va acheter une petite amélioration au passage. Il n'y a pas de passagers, par contre, à embaucher, ce qui m'ennuie beaucoup. Ah, c'est pas mal, ça, comme mission. C'est quoi ta mission, toi ? Ouais, je préfère celle-là, en fait. Pour apporter plein de thunes. Après, c'est pas vraiment de la thune dont j'ai besoin, là. On va t'acheter un Uzi, toi. Ça doit être plutôt utile. Euh, ouais. Ouais. Ça, c'est cool. Et tout, on va essayer de... Ah, j'ai vraiment plus de thunes. La drogue, ça coûte super cher dans ce jeu. Donc, euh... Et là, je suis vraiment dans la daube. Parce que j'ai plus personne à bord. En vrai, j'ai ramassé une assez bad arme, je pense. Comme j'ai bien amélioré ma caisse, là, je peux vraiment sortir les mecs de la route assez aisément, je pense. Ah, bouffe ça ! Ah ouais, je les sors de la route vachement facilement, là, c'est quoi ? Parfait, ça va nous faire de la thune, tout ça. Mais je préfère aller recrue, honnêtement. Ah, cool. T'es bon en quoi, toi ? T'es bon en mêlée. Bah, ça tombe bien. Euh... Hamburger. Voilà, on va soigner notre chauffeur, hein, parce que s'il meurt, on est un peu dans la merde. On va aller prendre un job pour notre luchador, là. Ouais, bof. Bon, elles sont pas terribles, les missions, mais c'est mieux que rien. Je vais voir si elle a pas une meilleure arme au corps à corps à vendre. Elle, non. Ok. Ah, si elle a ça, mais j'ai pas assez. Dommage. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Oh, ça, ça aurait été utile également. Dommage que j'ai dépensé toute ma thune dans les drogues la dernière fois. C'est une armure, ça qui te permet de résister vachement mieux aux attaques au corps à corps. C'est un peu méga utile pour mon propre soldat au corps à corps, en fait. J'ai essayé de calmer le chauffeur, histoire qu'un des mecs derrière soit forcé de prendre le volant. Ou alors je peux les foutre dans le décor, ça marche aussi bien. Maintenant que ma caisse est bien améliorée, là, je fais un bon massacre. Oh shit, les gros pieds, elles sont balèzes. Je fais un bon massacre pour sortir les gens de la route. On va essayer de les sortir de la route aussi vite que possible. Voilà, parce que sinon ça va vraiment me coûter cher. Mais par contre mon... ... 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